Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'un endroit où elle est où ce soir j'ai le plaisir de recevoir Sabine Vespizère qui est à la tête des éditions Sabine Vespizère. Bonsoir Sabine, j'espère que vous allez bien. Salut, bonsoir à tous. Ravie d'avoir une éditrice parmi nous et directrice de maison. Alors on va parler ce soir de votre belle maison d'édition. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, j'espère que oui. Moi j'ai envie de vous demander, alors c'est une maison qui est assez récente, 2001 de mémoire, 2001-2002, c'est ça ? Les statuts ont été signés le 11 septembre 2001, donc l'anniversaire que nous fêtons c'est celui de la sortie en librairie des premiers titres et ça c'était en fin août 2002, donc presque 20 ans. Donc vous avez commencé sur une rentrée littéraire ? Absolument, oui, oui, sur une rentrée littéraire avec un auteur dont nous allons parler puisque le premier roman de Diane Meur était paru lors de cette rencontrée-là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait de donner son nom à une maison d'édition ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que c'est une moyenne ? C'est d'autant moins compliqué que ce sont d'une certaine manière mes auteurs qui m'en ont convaincue. Avant de créer cette maison, j'ai été éditrice salariée chez Nouvelles Éditions Actes Sud et je suis particulièrement heureuse d'être ce soir en ligne sur un site qui s'appelle Un endroit où elle est parce que c'est vraiment Hubert Nissen qui m'a appris mon métier d'éditrice et qui m'a donné ce goût, qui m'a beaucoup encouragée au moment où j'ai créé ma propre maison. Et au moment où j'ai créé ma propre maison, j'ai fait ce que font surtout en France, du reste, les éditeurs. Il y a deux termes. En anglais, ce sera peut-être plus simple. En anglais, on a éditeur pour celui qui est responsable du texte, en tout cas, qui choisit, qui travaille avec l'auteur. Et on a publisher pour le chef de maison. En général, les auteurs sont attachés à leur éditeur. Et les auteurs que j'avais, entre guillemets, découvert chez Actes Sud, comme Michel Lebre, dont un livre va apparaître en octobre prochain, qui est donc toujours dans mon catalogue, comme Vincent Boral ou d'autres, m'ont suivi. Évidemment, en bonne intelligence avec Actes Sud, parce que c'est quand même vraiment l'usage que le directeur littéral emmène ses auteurs. Et je les ai beaucoup embêtés. Je leur ai proposé des quantités de noms de maisons, en leur disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? » et Bleu et Pénélope, machin. Et à un moment donné, Michel m'a dit, Michel Lebre, « Écoute, si on te suit, c'est pour toi. Tu ne crois pas que tu gagnerais du temps à, tout simplement, donner ton nom à la maison ? » Et elle avait absolument raison, puisque l'usage en France est quand même, et d'ailleurs à l'étranger aussi, mais voilà, enfin, les éditions de Noël, Gallimard, Grasset, tout ça, ce sont un jour des gens qui se sont décidés à créer des maisons d'édition, et dont les maisons, même si elles ont changé de main, portent toujours le nom. Donc, je fais parfaitement la différence entre ma personne physique et ma personne morale. Je n'ai pas de problème. D'accord. Alors, si je ne me trompe pas, il n'y a uniquement chez vous que des fictions françaises et étrangères, c'est ça ? C'est cela. Je publie essentiellement de la littérature, ce qu'il est convenu d'appeler une maison de création. Les anglo-saxons appellent ça « High-Level Literary Fiction » par opposition à commercial fiction. Donc, quand on me dit ça, je reprends toujours en disant « Oui, je n'ai rien contre le commerce, bien au contraire, j'ai besoin de vendre des livres, je suis très heureuse quand mes livres se vendent beaucoup. » Mais en effet, c'est une maison de littérature, donc avec essentiellement au catalogue de la fiction, il peut y avoir quelques témoignages, quelques mémoires, par exemple, le Nohalla O'Follen, l'écrivain irlandaise, l'écrivaine irlandaise que j'ai publiée très tôt, qui est parue aussi à la première entrée en 2002, a écrit deux volumes de mémoire. Un endroit, pardon, pas un endroit où elle est, pardon, mais on s'est déjà vus quelque part et j'y suis presque. Voilà, donc j'ai publié également, enfin, au rayon irlandaise, si je puis dire, enfin, je suis très attachée à cette littérature, et vous savez bien que les auteurs souvent arrivent par les autres et grâce à Nohalla O'Follen est arrivée Edna O'Brien et j'ai publié Filles de la campagne qui sont les mémoires aussi de Edna O'Brien. Donc, il peut arriver qu'il y ait des récits qui ne soient pas fictifs. Donc, il n'y a pas de collection chez vous, il y a tout simplement des livres et il y a une particularité à vos livres, c'est qu'ils ont un format spécifique. Moi, j'aime beaucoup ce format parce qu'il est presque proche du carré, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la hauteur d'un livre de poche. Ça, c'était important aussi pour vous de vous différencier d'être d'Actes Sud, j'ai envie de dire, sur le format. C'est une très fine question, donc voilà, je m'enquête de mes livres qui ont donc cette caractéristique-là. Oui, la question évidemment de comment on se construit par rapport à ces modèles est une question excellente. et il est vrai que j'étais, comment dire, un peu lassée parfois d'aller à l'atelier graphique d'Actes Sud, même si j'aimais beaucoup les graphistes et si Isabelle Mariana, qui à l'époque était graphiste d'Actes Sud, est devenue celle qui a inventé vraiment la ligne graphique de la maison et l'est toujours, pour aller choisir des détails, d'illustration, pour connoter un livre, l'illustrer. Et en créant la maison, je me suis dit en effet que j'avais envie d'attirer l'attention non pas sur la couverture, mais ce qu'il y avait sous la couverture. Et j'avais envie aussi de renouer à une époque où les couvertures de livres étaient très colorées. Au début des années 2000, on avait encore beaucoup de couvertures illustrées avec cette belle édition, très belle tradition française de l'édition typographique. Moi, je suis une grande lectrice de La Blanche de Gallimard, de l'étoile bleue de minuit, mais quand vous allez dans l'histoire de l'édition, vous voyez aussi quantité de très belles couvertures typographiques avec un vrai travail de ce fait sur la typographie. Et c'est ce qui m'a poussée en effet à aller vers une couverture typographique. Quant au format, j'ai pensé essentiellement confort de lecture, avec l'idée que le lecteur puisse se sentir chez lui, dans sa page, qu'il n'y ait et qu'il y ait. Alors, il y a eu tout un travail aussi sur la mise en page avec ce qu'on appelle des blancs tournants, avec un interlignage qui ne vous donne pas le sentiment d'étouffer, d'avoir une crise d'asthme quand vous sortez d'une page parce que vous avez suffisamment d'air et d'oxygène. Pour moi, un livre, c'est sur un plan physique. C'est un livre dans lequel on a de l'oxygène et on en reparlera certainement, mais sur un plan littéraire aussi. Je déteste que les auteurs m'expliquent tout, de A jusqu'à Z et me prennent dans leur filet. Donc, le livre avait pour volonté de s'inscrire dans cette tradition de l'édition française. Et le format, en effet, visait à un certain confort, une certaine harmonie, d'où ce format presque carré. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avec mon associé et mari avec qui nous avons posé les bases de cette maison, Jacques Lénard est sociologue et ne travaille pas dans la maison au quotidien, mais il a été très présent parce qu'il est également critique d'art sur l'invention de l'objet. Nous avons passé une soirée entière à découper des cartons pour trouver le format idéal. Une fois qu'on a été très, très content d'avoir ce format-là, qui est un 14 multiplié par 18,3, je suis allée dans ma bibliothèque. J'ai sorti un livre des éditions de minuit et à 2 mm près, c'est le même format. Donc, on n'invente jamais rien, ce qui est extrêmement intéressant de toute manière. Mais voilà, en tout cas, l'objet est important pour moi parce que, je vous l'ai dit, j'ai été formée à l'édition par Hubert Nissen et un des mantras d'Hubert Nissen, ça a toujours été la forme produit du sens. C'est vrai dans le champ de l'écriture, c'est vrai dans la vie de tous les jours, la manière dont on se présente aux gens, dont on s'habille, dont c'est meublé chez vous et évidemment aussi la forme du livre. Les livres que je publie avaient comme désir, effectivement, de pouvoir se retrouver sur des tables des libraires. Des années après, fabriquer avec des matériaux de qualité, ne pas se détériorer, c'est d'une certaine manière, en toute modestie, évidemment, l'inverse du brief du livre de poche qui en 1954 était l'idée de génie de faire un livre qui tienne dans la poche et qui se jette. Là, c'est un livre où mon souhait, c'était de faire un livre qui reste dans une bibliothèque et qui se garde. En plus, ils sont très beaux. Ils sont tout doux. Moi, j'ai un rapport aux livres et j'aime bien toucher les couvertures et les autres, c'est vrai, ils sont particulièrement doux. Il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une petite licorne sur vos livres. En bas, tout en bas, il y a le nom de la maison d'édition et c'est une licorne. Pourquoi une licorne ? Là, j'ai une licorne là qui est l'emblème de la maison. Voilà, vous la verrez mieux sur le mot du livre. Tout simplement, parce que je vous ai parlé de mon associé et autant l'éditrice, c'est moi, c'est mon métier, c'était mon savoir-faire, autant la licorne, c'est l'emblème de la famille Lennart qui est une famille protestante arrivée dans les Cévennes d'Allemagne au 18e siècle comme beaucoup de familles protestantes. Et voilà, cette petite licorne coupée, ça marque à lui. Voilà. Ça m'allait bien parce que c'est le symbole du rire, de la pureté, de plein de choses sympathiques. Donc voilà. Et puis après, évidemment, nous avons certainement lancé cette mode des licornes qu'on voit maintenant partout. Donc j'ai une connexion complète de licornes absurdes dans mon bureau, un peu l'eau, peluche, enfin voilà, tout le monde m'envoie des licornes, évidemment, ce qu'ont pris la licorne de la dame à la licorne. Donc avant qu'on parle de votre ligne éditoriale, j'aimerais bien revenir sur une phrase que vous avez dite et ça va rejoindre ce que vous parlez tout à l'heure. Vous avez parlé d'oxygène. Vous avez dit « Je tiens à publier de la littérature étrangère d'horizons très divers. C'est une manière de donner du sens et de l'oxygène. Avec les livres, il s'agit d'ouvrir des fenêtres. C'est quoi donner du sens et de l'oxygène pour Sabine Desbizer ? Pour moi, la littérature a été toujours le lieu où je me suis formée à tout, à la vie, au savoir, à la connaissance, enfin aux connaissances diverses. Le peu que je maîtrise aujourd'hui, c'est toujours plus la littérature qui m'a appris des choses que de la non-fiction, des essais. Je suis une grande lectrice de fiction et quand je dis que je suis très attachée à avoir des fenêtres ouvertes sur le monde, ça peut être une définition de la littérature tout simplement, que ce soit de la littérature traduite ou de la littérature française. Il est vrai que j'ai beaucoup plus appris sur le Vietnam contemporain en publiant Dung Tiong quand ils ont le monde diplomatique ou d'autres supports ou d'autres essais passionnants par ailleurs. Et il est vrai aussi que je publie des auteurs qui sont des auteurs qui écrivent en français et qui vivent ailleurs. Quelqu'un m'a dit un jour que c'était normal parce que j'étais née sur une frontière. Je suis née en Alsace, donc je suis née entre deux cultures, deux imaginaires d'une certaine manière. Et cette idée du doppelganger, du double, m'est extrêmement chère, même s'il est difficile pour un éditeur de définir sa ligne éditoriale. Là, je fais un peu de la théorisation ou a posteriori. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, je publie Yannick Lain, Louis-Philippe d'Alembert, haïtien. Quand c'est rentré, je publie Dima Abdallah, né au Liban, franco-libanaise. Je publie Diane Meur, qui, elle, est belge, qui vit à Paris mais qui est belge. Donc voilà, ces endroits où la langue française n'est pas réduite aux canons et aux usages strictement hexagonaux, dirais-je, ou tout simplement à la tradition littéraire française, mais où la langue française se nourrit aussi d'une autre tradition littéraire, d'une autre langue, souvent. Enfin, en Haïti, la langue usuelle, c'est le créole, au Liban, c'est plutôt l'arabe. Donc, en Belgique, Diane est née à Bruxelles, donc en Belgique francophone. En revanche, elle a eu une éducation très ouverte sur la Mitte de l'Europa et sur le monde germanique, ce qui se sent de manière superlative dans ses livres. Vous publiez peu dans les rentrées littéraires, il y a très peu de titres, je ne dis pas que vous publiez, mais surtout, vous avez surtout beaucoup de prix. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur le premier roman que vous venez de publier pour la rentrée littéraire qui vient d'avoir un prix, le prix envoyé par la Poste. Vous recevez beaucoup de manuscrits envoyés par la Poste, vous ? Écoutez, c'est une, c'est formidable que le livre de Dima Abdallah a été privé, parce que, privé, primé, pardon, parce que je ne suis pas privée de manuscrits envoyés par la Poste, mais il est quand même très très rare que j'y trouve mon compte. Alors, vous l'avez dit, je publie peu, je publie 10 livres par an. C'était, voilà, un engagement au début de la maison, l'idée de ne pas développer la maison, de ne la développer que dans le temps, mais pas dans l'espace d'une certaine manière, raison pour laquelle il n'y a pas de collection, il n'y en aura jamais. Et c'était important pour moi de, d'abord, de dire ça et ensuite de le faire pour créer une cohérence. Les couvertures qui sont toutes semblables, hormis, évidemment, les cartouches de couleurs qui changent, affichent un désir de cohérence. Cette cohérence-là, j'essaie aussi, évidemment, de la respecter dans la ligne éditoriale en étant très attentif comme vieille prof de lettres classiques que je suis à la forme et au fond, qui sont quand même les vieilles règles. Et puis, cette idée de publier peu était aussi de dire c'est important de, c'est important aussi de ne pas jouer dans la cour de la surproduction. Ça a été beaucoup dit après, évidemment, enfin, au moment du déconfinement, ça l'est dit encore. C'est une chose que je mets en pratique depuis très longtemps parce que j'estime qu'un, un catalogue d'éditeurs, une maison d'édition, c'est vraiment un endroit où aller. C'est une maison. C'est une maison et quand on rajoute des pièces à la maison tous les ans, on ne reconnaît pas la forme de sa maison. Et c'est très important, cette confiance-là est très importante pour moi à inspirer à ceux avec qui je travaille quotidiennement et qui sont ceux qui amènent les textes aux lecteurs. Moi, je ne le fais pas directement, sauf, voilà, bonjour à ceux que je ne vois pas, mais à ceux à qui je peux parler directement, c'est-à-dire aux libraires qui sont fondamentaux et aux journalistes et aux bibliothécaires. Mais les bibliothécaires, les éditeurs ont moins de contact avec eux parce que, comme vous le savez ou non, le lien entre la bibliothèque et la chaîne du livre, c'est par la librairie, vous le savez en tout cas, Nathalie, que ça se fait. Donc, cette idée de publier peu dix livres par an, c'est aussi une manière de dire à mes auteurs, vous êtes dans une maison qui publie peu, mais qui a une diffusion nationale. J'ai toujours choisi de créer une petite maison qui joue dans la cour des grands. Donc, vous êtes chacun le roi ou la reine ou la princesse ou le prince d'un petit royaume, mais vous n'êtes pas une suivante dans un grand empire. Donc, vous existez chacun et le succès de vos livres, vous êtes important, mais il m'est aussi extrêmement important à moi parce que quand on publie dix livres par an, il est économiquement fondamental d'accompagner chacun des livres aussi loin qu'il le peut. Je ne dis pas que chacun des livres va très loin parce que ce marché du livre est difficile, parce qu'il y a beaucoup de textes et que souvent, les lecteurs ont du mal à se retrouver dans cette espèce de gigantesque forêt vierge, mais je dis qu'en tout cas, je m'y emploie, j'essaie. Moi, j'ai envie de dire que vous publiez peu, mais bien, parce que quand même, quand on voit le palmarès de tous les livres que vous avez publiés, quand même, ils ont été assez récompensés. On a envie de dire que vous avez un flair infaillible quand même. Écoutez, ça, je ne sais pas, je n'ai pas un grand nez pourtant. Donc, je vous remercie pour vos appréciations, mais en effet, en publiant peu, je me suis rendue compte au fil des années que quand un livre paraissait, qui me paraissait mais vraiment fondamental et que je le disais à ceux et que je le dis à ceux qui sont devenus mes partenaires au fil des années, les libraires avec qui j'ai noué des relations évidemment proches, les journalistes, parfois on me croit. C'est-à-dire que je travaille moi-même la presse également. J'ai quelqu'un, Laurence Lamoli, qui évidemment aussi va beaucoup en librairie, parle beaucoup aux libraires, mais la presse, je la travaille moi-même et j'essaie de faire en sorte que ma parole ne soit pas galvaudée. quand je dis voilà, Diane Meurs c'est un auteur fondamental de mon catalogue, elle publie, elle écrit peu, elle a écrit six livres en presque 20 ans, ce qui est peu par rapport à des écrivains qui publient tous les ans, tous les 18 mois. Regardez ces livres, en général, on me fait l'amitié de les regarder. Alors après, les gens aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas, ça permet en tout cas d'attirer l'attention sur ce qui est fondamental. Quand on est éditeur, il faut aussi savoir qu'on ne publie pas un chef-d'œuvre tous les matins, ce n'est pas possible. Enfin, moi, comme j'ai la chance d'avoir créé cette maison assez tard, je l'ai créé l'année de mes 40 ans, donc j'avais derrière moi la créant un cursus de lectrice et un cursus de professeur de lettres, donc j'ai beaucoup lu et j'ai donc en tête à la fois une histoire de la littérature et bien sûr, je me tiens au courant de ce qui se publie tous les ans et chez mes confrères que je continue évidemment de lire avec joie et je sais qu'un livre est exceptionnel. Par exemple, quand j'ai reçu Qu'un des oublis de Jung-Tjong, je savais que c'était exceptionnel, je savais que c'était un écrivain du niveau des plus grands mondiaux. Il en est de même que pour Edna O'Brien. J'ai su, mais Edna O'Brien était déjà publiée en France, elle a rejoint mon catalogue et vous parlez des prix, c'est assez drôle, parce qu'elle était publiée ailleurs et finalement, elle faisait un peu partie des meubles d'une grande maison et elle avait le sentiment que rien ne se passait. et elle a vu que Noëlla O'Brien avait eu un prix féminin étranger en 2006 et elle m'a fait savoir par un ami commun qui est, qui est elle, le meilleur ami de Noëlla O'Brien. Pour ceux qui ont lu Shimmer, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande, mais vraiment vivement, Noëlla O'Brien, pour ceux qui ont lu Shimmer, c'est le personnage de Jimmy qui a inspiré cet ami-là. Voilà. Et cette amie m'a fait savoir que Noëlla ne voyait vraiment pas pourquoi elle n'avait pas de prix littéraire alors que Noëlla, on avait eu un et que donc, elle aimerait rejoindre mon catalogue. Ce qui était d'une certaine manière pour moi un bâton de maréchal, c'était assez tôt dans l'histoire de la maison, c'était en 2010, donc presque il y a 10 ans et elle m'a confié en effet Crispus Culli Irlandais et donc, elle a eu un prix féminin pour l'ensemble de son œuvre l'année dernière à l'occasion de l'apparition de son dernier livre magnifique Girl qui évoque l'enlèvement d'une jeune fille par Boko Haram et sa survie. Et alors, comment vous travaillez ? Ou alors, quand on est un auteur, comment on fait pour vous plaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'écriture pour vous plaire ? Je suis incapable de vous donner une recette. Il faut m'émouvoir. Ça, c'est certain. C'est certain que je ne choisis, je souhaite, je choisis évidemment les livres avec mon cerveau, avec mes capacités intellectuelles, mais je l'ai choisi beaucoup avec mon émotion. C'est-à-dire que c'est difficile d'arriver à, comment dire, à transmettre un enthousiasme. C'est ça, notre métier d'éditeur. C'est ça, votre métier de libraire. C'est transmetteur d'enthousiasme. D'une certaine manière, on forme une chaîne, une chaîne du livre, au début de laquelle on a un auteur et à la fin de laquelle on a un lecteur. Donc, quand on est éditeur et qu'on est en deuxième place de la chaîne du livre, on sait qu'il va falloir convaincre beaucoup de monde pour que le livre arrive au lecteur. Il va falloir convaincre les représentants, donc ceux qui font le travail commercial. Il va falloir convaincre les libraires, journalistes, bibliothécaires. Et il va falloir évidemment que ceux-ci soient suffisamment enthousiastes pour convaincre le lecteur de l'importance de votre premier roman alors que sur une rentrée, il y en a quand même 80, vous n'êtes pas, c'est pas le seul, etc. Et à partir de là, moi, ce qui m'a bouleversée dans le livre de Dima Abdallah, par exemple, « Mauvais herbe », c'est la langue, l'écriture. C'est toujours l'écriture d'une certaine manière qui touche à l'émotion parce que je ne choisirai jamais un livre, je peux vous répondre par la négative, je peux vous dire que je ne choisirai jamais un livre qui raconte simplement une belle histoire parce que finalement, voilà, des belles histoires ou des tristes histoires, le monde en est rempli. Je ne choisirai jamais un livre non plus parce que la forme seule est intéressante parce que je ne suis pas faite pour publier de la littérature expérimentale. En revanche, je choisirai un livre dont la forme produit du sens et dont la phrase produise cette intensité, cette émotion que la phrase de Dima Abdallah produit en mettant en scène une enfant de 6 ans dans la cour de l'école, on ne sait pas où on est, on comprend très vite qu'on est dans un pays en guerre et elle, en fait, le fait que les enfants soient tous dans la cour plutôt que d'être restés en classe, elle est très contente. Des bombes éclatent de l'autre côté, de tous côtés, tous ses petits camarades pleurent, mais elle est contente. Pourquoi elle est contente ? Parce qu'elle sait que son père va venir la chercher plus tôt. Et ce livre, et souvent, les grands livres vous déploient ce qu'ils vont devenir en un chapitre, voire un paragraphe, et ce livre va être une histoire d'amour incroyable, bouleversante, d'une enfant et son père dans la guerre, leur impossibilité, leur impuissance et l'impuissance du père et leur incapacité à finalement communiquer autrement que par le silence et par les jardins, par les plantes. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait là en tout cas une transformation du réel formidable, des lignes de fuite narratives qui me touchaient beaucoup et une vraie capacité à faire littérature avec sa propre expérience. Alors j'ai une question un peu compliquée ou facile, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est être un bon éditeur selon vous ? Je crois qu'il n'y a pas de réponse à ça. Un bon éditeur c'est en tout cas quelqu'un qui sait lire, qui respecte la littérature, après vous savez l'édition est vaste. Moi je suis à un bout de ce spectre qui est, je vous l'ai dit, l'édition de création. Il y a des éditeurs qui sont des éditeurs mass market, grand public comme on dit, qui font un très bon boulot en commandant des textes à des gens connus qui ont des expériences particulières à raconter. Moi je n'ai pas de jugement moral sur l'édition. Enfin en tout cas pour moi, un bon éditeur est quelqu'un qui tienne sur le long terme. Pour moi ça c'est très important, c'est la cohérence sur le long terme, c'est la construction d'un catalogue à travers une politique d'auteur et c'est pourquoi je publie peu aussi pour que mes auteurs aient toujours de la place dans ce catalogue-là et ne se sentent pas noyés. Donc oui, j'ai cité les éditions Minuit, je peux citer les éditions P.O.L., les éditions de Marie Mételier, et puis évidemment après les plus grandes maisons mais qui gardent un cœur de catalogue avec une cohérence littéraire, c'est le cas d'Actes Sud, c'est le cas de Gallimard bien évidemment. Je crois que c'est très important de tenir contre vents et marées, même quand un auteur, je vous parlais de Diane, de Diane Meur, son premier roman a été une chose assez incroyable parce que son premier roman s'appelle La vie de Mardoché de Levenfels écrite par lui-même. C'est un roman qui met en scène, qui est un roman de formation situé au XIVe siècle dans le Saint-Empire germanique. Il fait 740 pages sur le papier. Ça va être dur. Il se trouve que quantité de libraires s'en sont emparés et que ça a été un beau succès dans une maison inconnue. Alors Mardoché de Levenfels Vespisère, vous imaginez, on cumulait les handicaps et les noms compliqués. Malgré tout, on en a vendu plus de 5000 exemplaires, ce qui est un très beau score pour un premier roman. J'ai toujours été convaincue dès la lecture du début de ce manuscrit-là que Diane était un écrivain superlatif. Michel Lèbre dit d'elle, c'est la meilleure d'entre nous. Elle conjugue tout, Diane, c'est-à-dire qu'elle a à la fois cette fantaisie narrative que lui donne, je crois, un peu sa belgitude et cette érudition incroyable, mais qu'elle partage sans se prendre au sérieux, qu'elle met en scène, elle met en scène toujours une pensée du monde et sous le ciel des hommes et vraiment une pensée du monde contemporain. On y reviendra peut-être, mais en tout cas, ce premier roman-là a été un succès et le deuxième livre de Diane a été un échec. Ce n'est pas pour cette raison que je n'ai pas publié le troisième qui se trouve avoir été Les vivants et les ombres, très beau succès, 15 000 exemplaires et qui a vraiment installé Diane dans le paysage littéraire. Donc, l'important, en effet, c'est de ne pas avoir, à mon sens, en tout cas, les yeux rivés sur le compte d'exploitation, mais d'avoir l'œil vraiment rivé sur la phrase qui est notre premier métier. Moi, j'ai appris à être chef d'entreprise, à faire beaucoup de choses que je ne savais pas faire en créant ma propre maison, mais mon cœur de métier, et c'est aussi pourquoi je ne publierai jamais plus, c'est d'être éditrice, c'est d'être éditeur au sens premier du terme, ce qui me donne l'énergie d'aller en rendez-vous avec mon expert comptable, de faire plein de choses casse-pieds de temps en temps qui sont les vies de l'entreprise. C'est vraiment mon enthousiasme pour les textes que je défends et la fidélité de mes auteurs. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup chez vous, c'est Léonore de Recondo. Oui, c'est un bel auteur. En plus, c'est une artiste. J'ai envie de dire que c'est une artiste complète. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle est à la fois violoniste, enfin, elle maîtrise le langage musical et le langage littéraire. Absolument. Oui, j'ai publié cinq ou six livres de Léonore à ce jour et ça a toujours été. C'est une très belle histoire. Absolument. C'est vrai qu'il y a une palette chez vous qui est assez extraordinaire parce qu'il n'y en a pas un pareil. C'est logique, chez tous les éditeurs, il n'y en a pas un pareil. Mais là, on découvre des nationalités qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que... Donc, c'est bien. C'est bien. J'espère que les gens qui nous écoutent vont découvrir ceux qui ne vous connaissent pas parce que quand même, on vous connaît dans le monde littéraire. J'ai une autre question. Pendant le confinement, le monde littéraire a été un peu bousculé. Vous pensez qu'il faut des changements dans l'édition ou pas ? Ah, écoutez, ça, c'est une vraie question. La vraie question, c'est celle de la surproduction. Après, c'est une question extrêmement compliquée parce que la surproduction a été aussi induite par la concentration. C'est-à-dire plus une maison s'étend, rachète des filiales, rachète des maisons indépendantes pour exister de manière concurrentielle sur le marché. Plus il lui faut, d'une certaine manière, je vais un peu à la serpe, mais plus il lui faut publier de livres pour amortir ses frais fixes. Après, le problème, c'est qu'on peut bien appeler de nos voeux une décrue de la production, mais il ne faudrait pas que ce soit accompagné d'une décrue de la masse salariale dans les groupes. Donc, ça pose un problème social, évidemment, et puis aussi, ça pose un problème de rapport à l'édition, c'est-à-dire de configuration de maisons. Les grandes maisons ont toute quantité de collections. La littérature, finalement, c'est un petit cœur nucléaire dans la vaste production de l'édition où, en effet, les maisons ont maintenant des quantités de collections, de bandes dessinées, de littérature pour enfants. On a une certaine tendance dans ce monde concurrentiel que décrit très bien Diane Meur dans son roman « Sous le ciel des hommes » parce que ce roman contient un... parmi... enfin, il y a un nombre de personnages et si des personnages écrivent un pamphlet qui s'appelle « Remonter le courant », « Remonter le courant », critique de la déraison capitaliste et d'une certaine manière cette déraison capitaliste a frappé l'édition comme tout le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour que mes livres soient présents dans les librairies, dans les délais les meilleurs, j'ai besoin de l'industrie. Donc, je suis moi-même dans une position de crête entre, évidemment, le culturel, le littéraire et l'industriel. J'ai absolument besoin d'un primeur industriel qui soit capable, en cas de prix littéraire, de faire un gros tirage rapidement et j'ai absolument besoin d'un distributeur industriel. Mais, évidemment, pour que l'industrie existe, il faut mettre du charbon dans la bête humaine. Et, souvent, évidemment, la bête humaine part à une vitesse folle vers une destination qui nous inquiète tous. Mais, je n'ai pas de solution. Alors, oui, on peut aussi se dire qu'il faut, et ça, tout le monde se l'est dit pendant le confinement, et ça a été le cas, tenter autant que se faire, que faire se peut, de renforcer la librairie et de préférence la librairie indépendante qui a chevillé au corps la conviction que son métier, ce n'est pas un métier de masse, mais c'est vraiment faire passer des choix d'éditeurs à des lecteurs en connaissant aussi bien les catalogues que sa clientèle et que ses lecteurs. Donc, l'idée, c'est que d'éviter absolument et à tout prix cette standardisation qu'amène l'industrie, parce qu'évidemment, l'industrie choisira toujours le plus petit commun dénominateur et le clonage. Souvenez-vous de ce qui se passe quand un livre a du succès. Quand Christine Ongot, qui est un très bel écrivain, a du succès, on a droit immédiatement à des ribambelles de jeunes femmes qui écrivent des autofictions plus ou moins commandées par des éditeurs en mâle de meilleure vente. quand Harry Potter commence à marcher, on a des quantités de romans pour ados qui ne sont pas forcément de la meilleure eau. Voilà. C'est-à-dire que cette artisanat de prototype qui est l'édition de création a évidemment du mal avec le clonage et avec l'industrie de la reproduction qui est devenue l'industrie de l'édition. Je ne peux même pas le déplorer, je peux simplement analyser la situation et tenter, bon an, mal an, contre vents et marées, de faire naviguer ma maison au milieu de ces groupes qui deviennent de plus en plus monstrueux mais qui sont en même temps structurants du marché. Moi, j'ai besoin du groupe Gallimard pour me distribuer. Voilà. Ce que je souhaite simplement, c'est que la concentration ne gagne pas plus. Moi, je lis avec effroi et beaucoup d'intérêt, mais beaucoup d'effroi, les nombreux articles sur les attaques contre le groupe Hachette. Je trouverais lamentable qu'il n'y ait plus qu'un grand groupe. Ce serait catastrophique, même pour les éditeurs indépendants. Nous avons besoin aussi de pouvoir choisir vers quel diffuseur nous orienter. Si nous nous retrouverons tous diffusés par le même, ce sera très compliqué. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Je ne vous ai pas posé cette question pour vous piéger. J'avais envie qu'une éditrice réponde à la question pour que tout le monde puisse entendre. et c'était très clairement expliqué, donc je vous en remercie. Je vois Frédéric nous en rejoins. Absolument. Vous parliez tout à l'heure, Sabine, de pensées contemporaines et de la façon dont un écrivain est au monde, d'une certaine façon, de ce qu'il apporte, lui, en étant au monde. Est-ce que cette pensée contemporaine, elle vous paraît en train de changer ? Est-ce que les écrivains apportent en ce moment des choses différentes ? Est-ce que les livres que vous recevez de vos auteurs et puis d'autres en sont à un tournant, apportent une vision du monde qui change ? Alors, moi, je suis toujours frappée par la préscience des écrivains. C'est-à-dire que l'écrivain est un être éminemment poreux, éminemment solitaire, mais éminemment poreux et sensible à l'ère du monde. J'ai publié en mars, début mars, avant le confinement, un livre de Catherine Mavrikakis, qui est un auteur que je suis depuis très longtemps aussi dans mon catalogue, qui est une écrivaine québécoise. Et l'annexe met en scène le confinement d'une banque d'espions dans une maison où ils sont mis en retrait parce qu'ils sont en danger. Et ils s'en sortent par la littérature. L'héroïne s'en sort par la fuite ou en tout cas le refuge ou la vraie vie est dans les livres. Et c'est quand même sidérant que, voilà, quelques quinze jours après l'apparution du livre, le confinement se réalise. Je parlais de Diane Meur tout à l'heure. Diane a toujours écrit des livres historiques. J'ai parlé du XIVe siècle, j'ai parlé des Vivants et les Ombres qui se passent au XIXe en Galicie, dans ce territoire traversé par les révolutions, les annexions. Eh bien, pour la première fois, elle écrit un livre contemporain. Alors, quand on commence son livre, on a l'impression d'être dans une sorte de ville imaginaire, un peu immuable. Mais on comprend très vite qu'on n'est pas au XIXe siècle. On comprend très vite par la figure du journaliste qu'elle met en scène, par la figure du migrant qu'elle met en scène qu'on est dans le monde ultra contemporain. Et que, évidemment, ce livre, elle ne l'a pas écrit pendant le confinement, elle l'a terminé pendant le confinement. Et ce livre a totalement éclairé mon confinement parce que de lire sous la plume d'un écrivain que, finalement, oui, nous sommes pris par le flux capitaliste. Oui, nous sommes tous complètement embarqués dans ce courant-là. Mais, en fait, on a le choix. On a le choix. Là, vous parlez de quel livre ? Vous pouvez le montrer ? Le ciel des hommes de Diable. Donc, paru pour ma rentrée, qui, en effet, est un livre qui réfléchit de manière puissante à cette idée du choix et de la liberté individuelle. Tous les personnages qu'elle met en scène vont être, d'une certaine manière, contaminés par le pamphlet qui s'écrit au cœur du livre et qui s'appelle Remonter le courant. Certains, comme une développeuse dans une boîte de luxe, vont suivre le courant et décider d'être très bien dans les manœuvres cyniques et le sport qui consiste à écraser ses collègues de travail et d'autres de préférence. Et, par exemple, le journaliste dont je parlais qui, au début, est la personne la plus antipathique du monde qui décide par pur opportunisme d'accueillir chez lui pendant trois mois un migrant pour écrire un livre parce que ça fera le buzz, entre guillemets, ce journaliste-là va au contact justement de l'altérité qui est ce Hossein qui est un type adorable va être révélé à lui-même et va devenir un personnage extrêmement émouvant. Lui aura remonté le courant de sa propre histoire et aura fait tomber la carapace de ce vernis cynique. Voilà. Donc, ce livre nous dit ça, nous dit qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, nous pouvons en effet consommer local, acheter des livres chez des libraires et pas chez Amazon. enfin, nous suggère que nous sommes des individus libres et que nous avons le choix de ne pas nous laisser dévorer par le grand tout. Alors, il y a des questions mais il y a aussi des remarques. Benoît nous dit « Bonjour Nathalie, bonjour Sabine, publiez-moi mais publiez-meu, on reconnaît aisément les textes sélectionnés par Sabine, toujours si sensibles et bien écrits. est-ce que votre passé chez Actes Sud joue sur ce choix ? » oui, il joue sur ce choix deux titres. Le premier est que je l'ai dit, Bernard Nyssen était quelqu'un de très attaché à ses auteurs et je suis arrivée dans cette maison au moment où nous étions une vingtaine de salariés. C'était au siècle dernier en 81 stage, j'étais la tête 86. et j'ai très vite été recrutée là-bas et donc on publiait une quarantaine d'auteurs, on était une vingtaine de salariés. Encore petite maison. Donc, j'ai toujours rêvé de reproduire chez moi cette aventure formidable qui a été non pas les tout débuts d'Actes Sud mais en fin 86, ce n'était pas bien vieux parce que la maison a été créée en 78. Et puis, c'est vrai qu'au fil des années et des choix qui ont été faits, les entreprises ressemblent à ceux qui les font et les choix ont été faits par les successeurs du père, de développer, de créer des collections. Moi, j'avais de plus en plus envie de créer mon territoire simplement en n'ayant pas à l'intérieur d'une maison plus grande à déployer toute mon énergie pour convaincre un directeur éditorial de la pertinence de mes choix mais pour déployer mon énergie pour convaincre les lecteurs via libraires et journalistes de la pertinence de mes choix. C'est dû aussi à mon mauvais caractère, c'est dû à ma nature indépendante, c'est dû à plein de choses mais effectivement le développement d'Actes Sud dans les dernières années que je l'ai passé, je l'ai quitté en 1999, a été un facteur déterminant d'une certaine manière en creux de ce que moi j'avais envie de faire. J'apprends que vous accompagnez vos auteurs dans les librairies nous dit Corinne qui vous soutiennent j'ai la chance d'être fidèle de la librairie Toné à Pau et des rencontres. Voilà, donc ce n'était pas une question mais Benoît était très content de la réponse. Il y a une chose que j'aimerais vous demander Sabine, tout à l'heure Nathalie vous a demandé qu'est-ce que c'était un bon éditeur. Moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est un bon éditeur pour un auteur ? Ah ben c'est vous qui allez répondre c'est vous qui êtes écrivain Frédéric. Ah non mais Comment vous vous positionnez par rapport à un auteur parce que par exemple moi il y a une chose qui me frappe quand on voit une édition qui est une maison d'édition comme la vôtre mettons il y a un auteur qui arrive imaginons que cet auteur fasse 100 000 exemplaires etc. J'aimerais bien oui mais alors après le problème le problème c'est une fois que vous faites 70% du chiffre d'affaires de votre éditeur est-ce qu'il ose encore vous dire que votre truc entre la page 50 et la page 80 on s'emmerde copieusement ou est-ce qu'il n'ose plus vous le dire parce que sinon vous allez partir est-ce qu'un auteur qui arrive à ce moment-là reste bon vous me direz c'est l'auteur qui devrait répondre mais en même temps vous accompagnez des auteurs pendant de nombreuses années certains vous ont suivi et sont partis d'une assez grosse maison pour aller avec vous qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette relation-là comment vous définiriez la relation entre un auteur et son éditeur quand j'ai eu 12 ans en classe de neige j'ai eu un prix de franchise parfois mes auteurs se plaignent de ma franchise qui parfois je dois l'avouer confine à la brutalité mais ils savent que je ne leur dirai jamais qu'un livre est un livre important et formidable parce que le précédent s'est vendu ils savent que sur ce point-là ils peuvent me faire confiance pour une raison assez simple c'est que moi je m'ennuie très vite et que l'idée de défendre un texte dont j'ai le sentiment qu'il sonne faux j'en suis incapable mais vraiment mais physiquement incapable donc la relation avec les auteurs elle est fondée sur la confiance certains d'ailleurs trouvent de temps en temps que bon je charrie un peu et que je ferai mieux voilà mais ils restent où ils partent mais en tout cas ils savent où ils habitent de ce point de vue-là et là en effet enfin pour l'heure la plupart sont restés ou quand ils sont partis il m'est arrivé en effet de refuser un texte parce que même si les précédents s'étaient vendues j'estimais qu'il y avait une baisse d'intensité et comme en effet moi ce qui m'intéresse c'est de m'inscrire dans le long terme c'est toujours très compliqué de remonter le courant même si on y est invité mais donc donc le travail avec les auteurs c'est un c'est un c'est une relation et ça vous la connaissez Frédéric c'est une relation compliquée ambigüe parce qu'un éditeur n'est pas n'est pas la maman des auteurs n'est pas son psychanalyste peut être parfois son plombier je suis prête à rendre service aux auteurs que j'admire c'est pas le problème mais je tiens toujours dans la relation à garder intacte la relation professionnelle Michèle Lèbre est une grande amie dans la vie mais quand on parle travail on parle travail et on le sait très bien et l'une et l'autre et c'est ce qui fait le prix aussi de bah voilà de ce travail là de ces textes de ce quatorzième livre qu'elle va publier dans ma maison là en octobre prochain et c'est vrai que c'est très important ça avec des jeunes auteurs parfois un peu enfin voilà qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'un éditeur de marquer très très fermement la limite entre le professionnel et l'amical d'autant qu'effectivement la maison est une maison et j'y suis très attachée je suis très attachée aussi à ce que les auteurs se rencontrent entre eux j'organise souvent des choses enfin la moindre la moindre la moindre bonne nouvelle est souvent l'occasion d'ouvrir une bouteille de champagne le fait d'organiser une fête chez moi etc donc ils ils se connaissent et il y a il y a en effet enfin un esprit d'équipe ils se lisent entre eux ils s'écoutent là enfin quand ils quand ils sont invités dans une émission donc il y a un esprit de camaraderie et de complicité mais en effet enfin ils savent ils savent tous que à un moment donné la relation avec moi d'abord elle sera en étoile évidemment la relation la relation que j'ai avec chacun est différente mais ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur moi et que là il y a une vraie réciprocité c'est à dire ils peuvent compter sur moi pour pour leur dire et c'est souvent un soupçon que peuvent avoir des auteurs mais est-ce que tu vas vraiment me dire si c'est pas bien ce que j'écris c'est vrai c'est les auteurs les grands auteurs doutent tous et ils savent que oui parce qu'on est embarqué sur le même bateau et que je ne peux pas me permettre de publier un livre faible parce que c'est voilà enfin j'en ai besoin économiquement et aussi donc d'une certaine manière ce catalogue restreint est garant de voilà de ma sincérité on va dire ça alors on a compris vous êtes son amie et vous êtes aussi son éditrice donc vous pouvez le dire mais ça vient de vous moi je peux le dire aussi parce que je suis une lectrice comme ceux qui nous regardent lisez Michel Lèbre si vous ne l'avez jamais lu c'est un auteur soyeux élégant délicat c'est une auteure puisqu'on dit une auteure j'aime pas du tout le terme mais c'est une romancière extraordinaire ainsi que Léonard de Recondo que j'aime beaucoup parce qu'elle a pour moi justement ses qualités de musicienne font qu'elle a une musique voilà donc ça c'était une aparté tout à fait personnelle de lectrice d'ailleurs pour revenir sur un bon éditeur alors au niveau de la relation Hubert Nessen disait je suis en relation conjugale avec mes auteurs ce qui n'a absolument rien à voir avec l'ambiguïté qu'on peut avoir avec un homme et il a dit à Eva Chané qui est une éditrice de chez Actes Sud si tu veux être éditrice il ne faut pas que tu aies peur de décevoir donc c'est peut-être ça c'est peut-être ça cette sérité dont vous parliez à l'instant bien sûr et puis de toute manière le métier d'éditeur c'est dire non quel est l'auteur qui n'est pas chez vous bien sûr on ne t'a pas entendu Frédéric quel est l'auteur qui n'est pas chez vous et que vous auriez rêvé de publier c'est la question qui tue je vais répondre que je suis convieuse de nature et que je suis vraiment très contente de lire les auteurs que j'aime dans le catalogue des autres et que je n'aurais pas l'idée d'aller les débaucher parce que je les aime moi je crois à la comment dire alors je ne dirais pas comme Hubert au couple auteur-éditeur mais à l'attelage à l'attelage consenti de voilà et à la cohérence d'un auteur dans tel catalogue enfin vous voyez il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup mais que je suis très très contente d'aller chez d'autres ah non ce n'était pas une idée de le débaucher c'était juste comme ça c'est une bonne question parce que le débauchage est un sport national puisque c'est un sport de l'industrie on n'a pas le temps de voir pousser des petits arbres nous comme les éditeurs enfin les éditeurs de création on plante des tout petits arbres tout frêles et puis on essaie de faire en sorte que voilà l'oeuvre grandisse et que petit à petit on ait une petite forêt quand on est embauché dans un groupe comme éditeur souvent on est sorti d'une école de commerce on n'a pas le temps de planter un petit arbre alors on va aller voir les arbres qui sont déjà un petit peu costauds dans les autres maisons et comme on a un carnet de chèques c'est quand même un sport national ça on le sait bien donc voilà c'est comme ça aussi on va dire que c'est un des désastres de plus de l'industrialisation de ce milieu moi j'adore être un petit arbre tout frêle j'attends d'être un gros platane pour être courtisé c'est un appel parce que c'est pas du tout un petit platane tout frêle mais bon merci en tout cas vraiment beaucoup de votre participation à un endroit où aller Nathalie t'as peut-être encore une question moi j'ai voilà moi j'avais une question un peu en guille en guille vous dites que vous avez quitté Actes Sud mais est-ce que vous l'avez vraiment quitté en étant russe et guillée ils sont partis maintenant ils sont partis vous allez les suivre vous allez les rester je crois qu'ils m'ont quitté je crois qu'ils m'ont quitté voilà c'est bon les hasards de la vie c'est quand même assez formidable je me retrouve à prendre des locaux qui sont juste en face d'Actes Sud mais qui sont des gens que j'aime beaucoup il y a pas mal de gens qui sont restés des grands amis chez Actes Sud et toujours extrêmement heureuse de croiser Françoise rue Séguier puisqu'elle va y rester puisqu'elle y habite et puis voilà j'ai des vrais amis Marie-Catherine Vaché par exemple qui a été ma camarade d'Actes Sud on a commencé pratiquement en même temps on ne s'est jamais perdu de vue donc bien sûr et ce sont des amitiés c'est aussi une maison à qui je dois beaucoup que j'aime beaucoup à laquelle je reste évidemment attachée et que je continue de lire bien sûr moi je voudrais juste dire à nos amis lecteurs qu'ils peuvent absolument aller en librairie parce que deux livres de la maison de Sabine Vespisard sont sortis le 27 août il y a Diane Meur avec Sous le ciel des hommes et alors je ne voudrais pas écorcher son nom c'est Dima Abdallah avec Mauvaise Zerme qui vient de recevoir un prix et je vous engage vraiment moi j'ai commencé la lecture cet après-midi et j'ai vraiment été happée par ce langage donc je voudrais vraiment aller en librairie acheter ces deux livres voilà Sabine fait très bien la promotion avant qu'on se quitte je voulais juste vous dire que demain cette semaine on va vous laisser tranquille parce que demain c'est la rentrée scolaire donc on a décidé avec Frédéric de vous laisser un peu d'air vous occuper de vos enfants vous allez peut-être les lâcher en disant ouf c'est la rentrée scolaire on ne sait pas on verra mercredi il y a une autre rentrée c'est la grande librairie donc on est sport on est sport on ne fait pas de rencontres non plus donc voilà qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec plein de surprises j'espère et plein de rencontres littéraires en tout cas merci beaucoup Sabine d'avoir répondu à mes questions de nous avoir aussi bien expliqué ce que c'était qu'un éditeur et une maison d'édition donc j'étais ravie de vous avoir ce soir Frédéric ça m'a fait plaisir de te voir aussi je vous souhaite une bonne soirée une belle rentrée littéraire à vous Sabine avec ses deux titres je crois que c'est en octobre Michel Lèbre qu'elle sort c'est en octobre Tableau noir sa vie à l'école comme élève institutrice et directrice d'école 50 ans d'école voilà mesdames je vous souhaite une belle soirée je vous dis merci et puis je dis à tout le monde à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada